Christophe Lemaire, vous allez monter un bon cheval dimanche dans la Japan Cup. Qu'est-ce que vous en pensez exactement ? Oui, écoutez, Ray Deoro, c'est le meilleur 3 ans japonais. Il a remporté le derby en début d'année. Il a réalisé une très belle saison. Il a remporté sa course de rentrée au début de l'automne. Et il arrivera assez frais pour cette Japan Cup. Et c'est un cheval qui a beaucoup de qualité, donc je suis très confiant. On sait que c'est quand même assez difficile pour un 3 ans de gagner. Et à part Gentile Donat, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont gagné. Oui, effectivement, la Japan Cup pour les 3 ans, c'est assez dur. Parce qu'il tombe sur des chevaux très endurcis, de qualité. Il faut vraiment un cheval exceptionnel pour pouvoir l'emporter. Mais vous pensez que vous l'avez ? Mais je pense que je l'ai. Le cheval, on ne connaît pas encore vraiment ses limites. Et dans le derby, je dois dire qu'il a été assez étonnant et époustouflant. Et pour sa rentrée aussi, les lignes sont bonnes. Donc, on a tout lieu d'être très confiants. Alors, le cheval à battre, ça sera le cheval à Yutakataque ? Oui, Kittasan Black, c'est vraiment l'os de la course. Il a quasiment réalisé un sans faute cette année. Il a remporté la course préparatoire de belle manière. Et c'est un cheval très dur que Yutakataque connaît très bien. Et il est toujours très difficile à passer dans la ligne droite. Celui qui le battra aura gagné, sans doute. Je pense que celui qui passera, qui t'as en black, sera pas loin de toucher le Graal. Alors, quatre chevaux étrangers, deux Allemands, un Irlandais, un Australien. Ils ont des chances, à votre avis ? Oui, bah écoutez, là, pour le coup, les chevaux sont des vrais bons chevaux. On a un gagnant de Grand Prix de Baden-Baden. C'est pas rien. Pour vous, c'est la meilleure chance, Guignol ? Je pense que Guignol sera la meilleure chance étrangère. L'Australien, on n'a pas trop de références. Et l'Irlandais a quand même bien figuré dans les classiques anglais. Et puis, bien sûr, Eden O'Brien, ne jamais négligé, avec l'aide de Ryan Moore. Mais Guignol semble avoir les meilleurs titres pour bien figuré. Mais il n'aime pas trop le bon terrain. La piste de Tokyo risque d'être assez rapide. Et c'est vrai qu'en général, les chevaux de bon terrain sont plutôt avantagés. Le cheval japonais qui pourrait surprendre, là, donc en dehors du vôtre et du cheval de taquet. Mais écoutez, je pense que Sato No Crown va être lui aussi un sérieux concurrent. Il vient de terminer deuxième de la préparatoire derrière Kittas en black. C'est un cheval lui aussi qui est très endurci, qui a beaucoup de qualité, qui avait terminé troisième du derby il y a deux ans. Et il sera monté par Mirko De Muro, qui est en pleine forme dans les groupes 1. Il reste sur deux victoires consécutives ici. Et il est entraîné par M. Ori, qui est lui aussi un grand entraîneur japonais. Et je pense qu'il va se mêler à la lutte finale. Enfin, pour vous, votre cheval, il a une bonne chance. Mon cheval a une très bonne chance. En plus, on a l'avantage d'avoir tiré le 2 dans les boîtes. Je pense que ça nous permettra d'être pas trop loin de la tête, de pouvoir marquer un petit peu Kittas en black, ne pas être trop loin de lui à l'entrée de la ligne droite pour essayer de le surprendre à la fin. Bon, écoutez, on ne vous dit rien, mais on sera de tout cœur avec vous. Merci beaucoup.